Coucou tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo crash test donc c'est là avec la palette de make-up révolution, c'est la Iconic Division donc c'est une palette qui est très jolie, c'est le tube, je ne sais plus de quelle palette d'Anastasia mais voilà, je l'ai acheté parce qu'en fait je me suis mis au défi d'essayer d'utiliser ce type de teint parce que c'est pas du tout mes couleurs habituels déjà en fait c'est tout ce qui est brun, bon ça peut passer, je peux mettre ça avec d'autres couleurs quand je suis en brun, en orange, c'est vrai que j'aime bien utiliser ces teintes là mais par contre clairement les quatre verts, les trois foncés mat et le... non c'est pas du tout ce type de verts que j'ai l'habitude de porter, d'ailleurs je voulais swatcher ils sont très jolis, mais c'est vrai que c'est pas... je suis vraiment en dehors de ma zone de confort vous voyez, ils sont jolis, et voilà, donc du plus clair au plus foncé pratiquement vous voyez, c'est pas mes teintes, vous avez dû voir quand même mes vidéos précédentes ça fait pas partie des teintes que j'ai l'habitude de manipuler donc on va s'amuser un petit peu avec cette petite palette et voir ce que j'arrive à faire avec ces couleurs qui ne sont pas celles que j'ai l'habitude d'utiliser et vraiment sortir de ma zone de confort avec cette palette voilà, à tout de suite alors, bon, je vais commencer par unifier ma paupière j'ai oublié de préciser, c'est que j'ai fait... au niveau du teint, j'ai rien fait j'ai juste mis un peu de poudre pour, on va dire, éviter un excès de brillance à cause de cette chaleur parce que là, le jour que je filme, comment dire qu'il y a un... on fait partie des jours les plus chauds, donc je transpire et que la BB crème, ni la CC crème, je ne la supporte pas ça me démange, donc j'évite de mettre vraiment tout ce qui est produit phare sur mon visage enfin, phare, que je raconte, crème, fond de teint, etc. etc. je n'en porte pas, je ne peux pas, ce n'est pas possible, ça me fait des échouffements, donc je ne peux pas donc, voilà et je n'ai même pas fait mes sourcils, peut-être que je les ferai à la fin, je ne sais pas on verra, sachant que j'ai d'autres vidéos à tourner après, je vais enchaîner je vais peut-être me faire un petit maquillage des sourcils quand même pour être un peu plus présentable pour vous dans les vidéos suivantes alors, pour unifier ma paupière, je vais utiliser ce petit phare beige donc c'est un classique, je vais vous le montrer quand même vous voyez qu'il est quand même bien pigmenté pour un clair, moi je trouve que ça m'épate qu'on arrive à voir des pigmentations pareilles sur les phares clairs comme ça enfin peau pardon, en tout cas c'est pas pêche, c'est peau vous voyez ça unifie bien voilà, je l'unifie bien, j'ai vu que j'ai repassé plusieurs fois avec le pinceau dans la palette pour avoir quelque chose de bien uniforme j'ai hésité d'utiliser celui-là, mon petit orangé mais je me suis dit que ça n'irait pas, ça se verrait peut-être à travers les autres couleurs donc je ne l'ai pas fait alors, en couleur de transition je vais prendre ce petit kaki qui est là donc c'est le plus clair je ne sais pas si vous allez le voir le plus clair ouais, c'est un peu un verre olive, un kaki olive je vais prendre un pinceau plat j'espère que ça va vous plaire parce que ce n'est pas du tout le make-up que j'ai l'habitude de vous proposer donc voilà, en creux de paupière enfin, au niveau du haut je m'excuse, c'est vrai qu'il fait chaud donc je perds un peu mes mots voilà cela dit, avec le fard pour unifier, ça fait joli je trouve ça se marie bien je pense que je peux avoir des surprises avec cette palette excusez-moi, j'ai l'impression d'avoir la voix qui déraille par moments donc je suis désolée c'est vrai que j'essaye de mettre un peu plus au-dessus que le creux de paupière je ne sais pas si j'ai raison ou tort de toute façon, si je fais une bêtise, je pense que j'aurais soit Romeo de la chaîne Doug Tunky Make-up Me Up pardon, si j'écorche ta chaîne, je suis désolée ou Stéphanie de la chaîne Baby King parce que s'ils ont le temps de passer par là pour regarder parce qu'ils ont beaucoup de travail en tant que maquilleur donc c'est vrai que ça prend du temps j'imagine qu'ils n'ont pas le temps de voir les chaînes toutes les chaînes qui suivent donc voilà là j'ai ce temps de toute façon si je fais une bêtise et qu'elles regardent je pense que j'aurai droit à leurs conseils et je les prends avec grand plaisir parce que ce sont des grands maquilleurs ils font de belles choses donc il faut accepter les conseils des autres qui sont plus qualifiés que soi dans ce qu'ils font, dans ce qu'on propose en fait j'en remets un petit peu normalement je ne devrais pas parce que c'est vraiment un phare de transition mais je ne sais pas j'ai envie je remets un peu en haut de toute façon je vais les estomper donc là j'en mets un peu en bas pour mais vraiment léger, léger voilà j'estompe de nouveau alors donc là j'ai ce que je voulais comme résultat je vais mettre ce vert qui est un peu plus foncé je ne saurais pas nous dire à quoi il me fait penser comme type de vert mais je vais prendre un autre pinceau plat un peu différent du coup voilà je ne sais pas si c'est plus adapté je verrai quitte à changer en cours de en courte et là je mets vraiment dans mon creux là c'est vraiment au creux que je vais le mettre je vais faire un petit make-up un peu inspiration militaire mais c'est je ne sais pas ce n'est vraiment pas dans les make-up que j'ai l'habitude d'utiliser de faire même si je trouve ça quand même joli mais je ne suis pas sûre que ce sera ce qui est le plus flatteur avec mes yeux il suffit que je tombe avec un peu de soleil que j'ai mes yeux verts enfin les yeux verts qui enfin ils ne sont pas verts ils sont marrons mais avec du vert qui ressort avec le soleil donc ça sera hyper flatteur sachant que je l'ai déjà dit dans une de mes dans ma vidéo colorimétrie de ne pas mettre normalement du vert à côté d'un oeil vert ce n'est pas flatteur mais là c'est vrai que je n'y ai pas songé je n'y ai pas songé et c'est surtout que j'avais envie de tester ces teintes en particulier je me suis dit bon allez on tente et c'est vrai que je n'ai pas pensé à ce détail là ça ne sera peut-être pas flatteur pour mon iris mais bon je pense que près de l'iris j'irais mettre quelque chose de différent pour pouvoir trancher dans cette palette ça va être un peu compliqué parce que bon soit du brun soit du vert il y a ces couleurs là mais bon ces peaux ou ce qui est là-haut je ne sais pas je verrais bien en tout cas ça s'estompe magnifiquement je peux vous montrer vraiment c'est bien voilà vous voyez c'est assez facile la teinte foncée je la mettrai bien sur le vraiment sur le côté de le coin externe mais on le touche parce que déjà mon make-up je l'aime bien comme ça mais ça va me permettre d'accentuer le creux de paupière au niveau du de l'oeil externe enfin de l'oeil externe du coin externe quand je vous dis que la chaleur me fait dire des bêtises j'exagère pas j'exagère vraiment pas ouais c'est pas mal en petite touche je pense qu'il ira aussi au ras de cil ça fera un petit rappel avec la paupière du supérieur ouais et là je vais par contre je vais estomper avec un pinceau pas trop trop gros donc je vais prendre celui-là et on tac on estompe je vais reprendre un peu plus clair voilà pour accentuer le creux de paupière de côté là prendre un estompe de la même forme mais un peu plus grand comme ça ça va estomper en fait voilà ce que ça donne pour le moment donc que là pour avoir mon le verre irisé bien intense parce que comme vous avez vu sur la main ça se voit pas trop en fait il est assez léger et dans des revues que j'avais entendues les jeunes femmes l'utilisaient avec pinceau humide et du coup je me dis je vais faire avec ça de chez W7 c'est le go concealer et puis après je vais peut-être humidifier mon pinceau je ne sais pas je verrai ce que ça donne en fait en fonction on fera peut-être un oeil pinceau sec un oeil pinceau humide je ne sais pas nous verrons bien alors je me regarde dans le miroir devant moi parce que là du coup j'ai l'impression que je n'ai pas fait pareil des deux côtés voilà je vous regarde à nouveau là ça devrait être voilà voilà alors je vais flouter le bord de mon de mon concealer pour avoir quelque chose d'à peu près uniforme et que ça ne fasse pas un trait en fait c'est pas beau je trouve sachant que je ne mets pas de liner brillant des choses comme ça qui vont qui pourraient adoucir en fait juste que j'en ai pas peut-être que j'investisse ça peut être sympa à utiliser par contre je tapote je tapote ah c'est joli par contre ce verre amande satiné j'aime beaucoup je vais essayer de le d'humidifier mon pain pinceau pour faire l'autre oeil il est beaucoup mieux c'est beaucoup plus intense donc humide et sec je vais refaire du coup le deuxième oeil parce que je trouve c'est quand même beaucoup plus beaucoup plus puissant c'est beaucoup plus joli voilà sincèrement c'est pas mal je ne m'attendais pas à arriver à vous faire un truc enfin truc qu'est-ce que je raconte un beau make-up j'avais un petit peu peur de ne pas m'en sortir parce que ce n'est pas mes teintes alors je vais un petit peu flouter en haut parce que ça fait un peu une barre et je vais utiliser le satirisé là qui tire un petit peu au rosé pour mettre sous le sourcil avec un pinceau un peu fluffy il est glacé celui-là il est joli mais par contre pour prendre de la matière je vous dis franchement ce n'est pas facile il est beau mais il est avec quand je l'avais swatché la première fois il s'est glacé donc il va falloir que je le gratte que je trouve une solution pour arranger ça et pouvoir m'en servir voilà bon pour le gratte-cil ça va être compliqué parce que je vous l'avais déjà dit j'ai en ce moment j'ai les yeux qui pleurent beaucoup donc tout ce qui est rat de cils c'est un peu compliqué je vais faire quelque chose de très léger pour pas avoir me retrouvé avec les yeux qui pleurent pendant les autres vidéos que je vais filmer après que ça serait un peu dérangeant je vais reprendre le foncé là pour le coin externe avec mon pinceau qui est un petit peu humide en plus ça va me le faire très intense c'est exactement ce que je veux pour mon teint je vais pas jusqu'au bout je me suis à peu près à la moitié de ma pupille au niveau de ma pupille je sais pas pourquoi j'ai l'œil qui pleure si ça vous enfin ça m'intéresse je pense que c'est le vent tout ça la poussière enfin le pollen etc etc j'ai les yeux sensibles et du coup c'est vrai que ça m'irrite et en ce moment je dois être un petit peu fatiguée parce que j'ai les yeux qui pleurent donc c'est pas très agréable je vais prendre avec le même pinceau pour le coup parce qu'il est un peu midi et c'est ça que je trouve intéressant le verre moyen enfin le calqui moyen du coin interne pour le coup on voit pas beaucoup la différence mais c'est pas grave je pense que je vais repasser avec le satiné après pour flouter le tout pour essayer de voir jusqu'au final j'aurais peut-être dû commencer par le verre plus clair on voit que alors j'ai quand même légèrement estompé mais bon même si c'est le foncé qui a pris le pas je trouve ça pas moche donc c'est pas très grave je vais un peu éclaircir avec celui-là dans la mesure du possible voilà c'est pas foufou mais ça permet de un petit peu d'éclaircir voilà 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 alors j'espère que ça vous plaît jusqu'à là ça soit à votre goût je vais essayer de mettre une petite pointe de lumière du beige que j'avais mis sous le sourcil donc comme je vous ai dit c'est pas évident j'ai réussi à attraper un peu de matière donc voilà je vais mettre mon mascara je vais mettre mon un trait de le crawl vert de chez oh je sais plus c'est glanco je crois non je sais plus bref j'avais acheté ce produit-là uniquement pour le packaging très sincèrement parce qu'il est tellement beau donc c'est Guerlain pardon le Guerlain je sais pas s'ils le font toujours cette gamme mais moi j'avais acheté vraiment pour la pour le packaging parce que je le trouvais tellement tellement magnifique et je vous dis à tout de suite alors me voilà donc avec oh là là j'ai la voix qui déraille excusez-moi donc j'ai fini avec un petit touch de mascara brun je me suis dit que ça doit être assez sobre on ne peut plus que c'était un petit peu chargé voilà j'ai pas pu m'empêcher parce que de mettre une touche de brillance au niveau de l'arbre sous le sourcil parce que d'une autre palette parce que l'autre ça passait pas ça se voyait pas donc j'ai mis l'highlighter de chez I Love Makeup le Mermaid voilà j'ai j'ai mis une touche de cela enfin surtout du vert et un petit peu comme ça tout fait pour dire on illumine voilà j'ai mis en muqueuse le garlin comme je vous ai montré tout à l'heure en kaki donc la référence ça doit être sur le packaging cartonné je ne l'ai plus donc je n'ai pas mais je crois qu'il ne se fait plus donc voilà au niveau des lèvres j'ai mis la référence 112 de la gamme Soft & Matte de Golden Rose donc c'est une exclusivité apparemment de chez Saga donc voilà à voir ce que j'ai pensé de la palette j'en ai pensé beaucoup de bien ça me dérange je ne suis pas sûre que vous allez m'entendre correctement du coup elle est très belle très colorée effectivement je sors de ma zone de confort au niveau make-up parce que c'est pas ce que j'utilise le plus souvent mais il y a des belles couleurs donc le le verre amande satiné attendez je vais vous ouvrir parce que je vous éblouis avec le plastique celui-ci je trouve qu'il est très joli mais pas assez intense avec le pinceau sec donc moi je l'ai brumisé avec de l'eau du brumisateur type vitel en spray et par contre le satiné rosé blanc rosé déçu parce qu'en fait il s'est glacé dès que je l'ai utilisé avec quand j'ai fait un swatch donc il faut que je trouve une solution mais je pense que je vais devoir le gratter le gratter pour enlever ce côté un peu glacé sinon il est inutilisable il est pas voilà c'est pas cool autrement bon bah j'ai envie de prochaine fois je testerai les bruns parce que bon même si c'est pareil c'est pas des couleurs que j'utilise souvent il y a des choses à faire même avec le ton peige tout ça il y a des choses à faire ça peut être intéressant donc bah j'ai hâte de tester d'autres make-up avec si elle vous a plu n'hésitez pas parce qu'elle était vraiment pas chère les les Reloody elles sont autour de 99 si je me trompe pas donc elles sont vraiment pas chères et dans les Reloody vous avez plusieurs dupes de plusieurs grandes marques donc allez jeter un oeil vraiment ça vaut le coup à fond à fond à fond et une bonne pigmentation c'est sûr c'est pas du Anastasia on va pas se mentir mais je trouve ça fait le job c'est joli c'est pas très poudreux moi j'ai pas eu de chute les seules chutes que j'ai eu je vais pas vous mentir c'est avec le Garland parce que c'est un produit que j'utilise pas souvent que j'ai la facilité du crayon noir très souvent donc et c'est vrai que ça prend à se manipuler donc bon si vous avez peur des chutes il y en a pas n'hésitez pas c'est pigmenté c'est joli c'est pas cher c'est accessible parce que c'est un site qui est accessible facilement en France aussi donc n'hésitez pas puis allez faire un tour il y a vraiment plein de nouveautés en ce moment donc plein de nouvelles collabs en plus de celles de soft que je vous ai présenté donc allez vous faire plaisir si vous avez envie de vous faire plaisir en make-up c'est vraiment le site idéal sur ce je vous fais plein de bisous laissez moi un petit pouce bleu pour me dire que vous avez aimé mon make-up que vous avez envie de m'encourager à continuer un petit mot pour me dire bonjour pour me dire ce que vous avez pensé du make-up sachant que c'est pas mes couleurs habituelles et que ça vous choque ça vous choque pas parce que vous pensez que je peux continuer dans ces couleurs là où je laisse tomber et la palette je la donne à quelqu'un voilà surtout n'hésitez pas à me dire tout ça plein de bisous abonnez-vous si c'est pas fait j'essaierai de mettre d'intégrer dans le petit i ou quelque part dans la barre d'infos les deux les liens des chaînes que j'ai cité un petit peu plus tôt parce que ce sont vraiment de bons make-up artist donc je suis sûre vous allez apprendre plein plein de choses grâce à eux sur ce je vous fais encore mille bisous bye bye ciao